C'est ce que vous connaissez sur l'émigration clandestin. Il y a des hypothèses pour la cinématographie, Jean-Paul. Il y a des hypothèses pour la cinématographie. Il y a des hypothèses pour la cinématographie. Il y a des hypothèses pour la cinématographie. Nous sommes à la févre. Il y a des gens qui ont la première population. Il y a des victimes qui se trouvent. Il y a des victimes qui se trouvent. Il y a des profureurs qui le font de la célébrité. Il y a des victimes qui se trouvent. C'est un sujet délicat, c'est un tournure entre les communautés religieuses du Sénégal. C'est ce qui m'a dit que j'ai voulu le faire. Pour faire des difficultés, pour faire des difficultés, pour faire des difficultés pendant des siècles. Si on les a fait, on les a fait. J'ai donné trois grands dats pour vous montrer que c'est un grand d'œil. Nous devons faire des choses, nous devons faire des choses, et nous devons faire des choses comme la première de nos yeux. Il y a trois d'autres. Il y a aussi une sereine de Dakar, donc c'était la troisième grande sereine de Dakar. En 1847, vers la fin du XIXe siècle, il y a deux missionnaires catholiques. Il y a une sereine, et il y a une sereine, et il y a une sereine. Parce que nous devons faire des missions d'immagialisation au Caillor. Caillor, c'est l'ancienne appellation de la région de Thiers. Il y a le père Aragon et le frère Siméon. C'est une sereine de Dakar. Il y a une sereine, et il y a une sereine. Il y a une sereine, et il y a une sereine. Mais comme le Caillor, il y a une mission d'immagialisation. Il y a une sereine, et il y a une sereine. Il y a une sereine. Donc si vous allez, avant que vous fassiez tout, vous en prenez de lui. Il y a une sereine. Vous l'avez dit. Il y a une sereine. 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 Il y a un sereine. Il y a une sereine. Il y a des joueurs de ce pays. Il ne y a pas d'affaires. Il y a une sereine de Dakar. Il y a une lettre. Il y a une précision qui a été évoqué des historiens ou des étudiants. Qu'ils veulent m'authentifier. au niveau des archives nationales du Sénégal une lettre en date du 18 mai 1847 18 mai 1847 Eliman Diol troisième grand-série de Dakar qui a été menacée qui a été menacée mais qui a été les deux missionnaires catholiques qui ont eu un tag et qui a voulu venir à ce diwan pour éguer leur mission d'évangélisation et qui a été menacée et qui a été menacée et qui a été menacée parce que moi je vous conseille pour qu'ils aient eu un tag avant de faire une mission d'évangélisation je vous conseille si je vous conseille d'avoir une seule question je vais vous déclarer la guerre pour moi le roi de Dakar parce que le roi de Dakar est un royaume qui a été menacée depuis 30 ans donc il a été menacée et pourtant il n'y a pas mais il a été menacée pour prendre la défense de ces missionnaires catholiques il a été menacée de ces missionnaires catholiques même le fait qu'ils sont beaucoup plus tièdeaux que les musulmans vous voyez le roi de Dakar il a pris la défense de ces deux missionnaires catholiques et il a menacée de déclarer la guerre de 30 ans au Damel du Cahors deuxième date la cathédrale du souvenirs africain parée c'est la cathédrale Notre Dame des Victoires qui est dans l'avenue de la république c'est le palais de la république le pape c'est le palais de la république nous devions l'inaugurer le pape le pape c'est un ambassadeur qui a dit le cardinal Verdier c'est l'inauguration le cardinal l'inaugurait le 2 février 1936 quand l'on l'inaugurait le cardinal avant de l'envoyer Rome il s'appelait au gouverneur de Dakar qui s'appelait à l'époque Bénétoubabe Alfred Gux pour pouvoir s'enfoncer avec qui il avait le jardin et le cardinal qui était le jardin il a voulu s'affronté avec les études religieuses musulmanes Alfred Gux c'est-à-dire organisé rencontres lui le 5 février 1936 dans la salle de délibération de l'hôtel de ville qui était le maire Barthélémy Diazné alors le cardinal qui était n'est jamais dans la salle il a été impressionné qui était tout la salle de la salle de la salle d'un des délégations et de la salle qui étaient les délégations pour accueillir avec la mère de Dakar Alfred Bux ils représentent la salle de la salle pour discuter les besoins le cardinal Védier qui était sa mère qui a été invité Alfred Gux et les plus d'un invité afin que les inaugurées vos cathédrales qui ont été libérées mais nous voulions dans le des les plus les plus Parce qu'ils étaient dans la recherche Moi, ils se compréhendent, Pour cela, et bien sûr, ni d'eux pour vous faire Vous aimez le docteur, le pays, les frères, les infirmières Vous avez rendu leurs amis Et vous les gardez en haut Et vous en tentez au bas, vous leur pouvez continuer Elles sont de vous, vous gardez votre sang Alors je vais le faire Vous faites une cérémonie Il s'est passé avec le cardinal Verdié, le représentant Khali Généroui, qui était le modèle de ta-gog. Je termine par la troisième date. En 1992, Jean-Paul II, qui a fait son texte au Sénégal, a fait une visite. Mais nous l'avons annoncé un mois avant, qu'il s'est passé au Sénégal. Il y a un pays à 95% de musulmans qui sont les chalifs généraux des catholiques du monde entier. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Le président Abdou Diouf, qui est vivant et qui nous entend, nous venons dans le grand Sénégal de Dakar, nous avons parlé de Mme Diop, qui vient de l'avons de la mère chevaux, ils ne sont pas deux de nous. Tous les deux ont fait la paix. Il est à la polémique de la paix. Il a dit qu'il est venu à Dakar, pour ménéler le pouceau d'Irab, pour apporter la bonne information aux familles religieuses. Il nous a commissé, Mme Diop a eu la seule personne qui a eu un citoyen. Ils ont dit qu'il y a des informations qu'il y a d'une visite d'Etat ou d'une visite officielle. Parce que le Vatican est un état, un chef d'Etat, un chef d'Etat aussi. Donc, il s'est passé très bien dans sa fontaine d'Italie. Il y a des cadeaux de la collectivité. Il y a des cadeaux de l'église. C'est un cadeau symbolique de la collectivité de l'Etat. Il y a des cadeaux de l'église. Donc, il y a des deux qui ont été prêts à nous. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de droit à travailler des siècles avant. Quand on a fait des états entre Joliet et Joliet, on n'avait pas le droit d'écrire. Il n'avait pas le droit d'écrire et de la décrire. Il y a du droit d'écrire. Puis, il y a des simetaires qui sont des simetaires mix. L'une période coloniale a été écrite. Les gens ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Les autorités coloniales ont été écrite. C'est un cimetière mixte. C'est pourquoi il y a des gens qui ont été mis en Cimetière. Il y a eu un cimetière mixte. Il était Imam Seydou Nourou Deme. Il était venu à l'ancien président Abdi Diouf. Il était venu à la famille de la famille. Il était venu à la Cimetière catholique de Bel Air. A l'époque, c'était un cimetière mixte. Il était venu à la Cimetière mixte. Mais au début, c'était un colonialisme viabilisé. Il était venu à l'époque. Il était venu à l'époque. Il était venu à l'époque. Jules-François Bocandé, l'international de football. Il s'est venu à l'époque en 2012. Il était venu à la Cimetière mixte de Saint-Tiaba Mandiak. Il était venu à quelques encablures du stade. Il était venu à l'époque. C'est ce qui nous permet de faire une bonne fraternité. Cette bonne convivialité. Les gens et les catholiques sont venus à l'époque. Il est venu à l'époque. Il est venu à l'époque. Il est venu à la famille. Il est venu à l'époque. Il était venu à l'époque. Dans Mon Bocandé, son grand frère Hassi Ibraham Gueye, C'est sa femme. Donc, Ibu Diagne, qui a fait son mari, est une femme. Elle est vivante. Je me suis dit, c'est ce que je veux dire. Césarine Diagne, qui a pratiqué la vie. Elle a fait des pâques. Elle a fait des pâques de l'Aïbernelle, qui a fait des pâques de la vie. Elle a fait des pâques de la vie et des pâques de la vie. Elle a fait des pâques de la vie. Elle a fait des pâques de la vie. C'est ce que je fais. Je suis dit de la vie. En fait, on a dit que quelqu'un a fait des pâques de la vie, dans la vie d'Almeda, ce que j'ai fait, c'est son mari qui était un marié, à l'âge de l'Aïbou. C'est un marié qui a fait des pâques de l'Aïbou. C'est ce que nous avons créé. Et nous avons créé des pâques de la vie. Donc, l'âge de l'Aïbou est l'âge, c'est l'âge d'Almeda. Je ne sais pas si j'ai fait un petit pâques de l'Aïbou. Mais ici, je suis venu avec Ahmed Aydara, qui est le maire de Guéjouaï. Ils m'ont invité à moi et Barthélémy Diaz et à quelqu'un qui l'a fait. Ils sont venus en face de l'hôpital d'Alal-Giam qui a fait des dons de sang. Parce que le centre de transmission sanguine a un déficit. Mais quand ils ont l'hôpital, ils m'ont dit qu'ils ne savent pas. Ils m'ont dit que tu ne savent pas. Parce que les femmes qui ont accouchées avec des difficultés, ils perdent beaucoup de sang. Alors qu'ils ne savent pas remplacer les dons de sang. Et ce qui peut être remplacé les dons de sang. Ils ne savent pas. Les accidents de la circulation. Les accidents de la circulation. En attendant un secours, ils perdent beaucoup de drettes. Ils se trouvent en soins de dirigeants. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils le transigèrent. Les drettes, c'est la drettes. On a vu les murs de Dieu. C'est lui qui a dit qu'il n'y a pas. Donc, j'ai voulu dire que c'est qu'ils sont venus. Les gens ne savent pas. Et dans la même chose, il y a des catholiques qui sont venus à la vie. Les gens ne savent pas. Et ils ne savent pas. Et ce qui est, c'est qu'ils veulent dire que les gens ne savent pas. Je n'ai pas vu. Pas de manière à l'interpeller, les gens ne savent pas. Donc, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et non, ce n'est pas. Il y a une oustasse, il y a des domaines de compétences, drogues, séries perverses, véhicules des idéologies LGBT, banaliser la pornographie verbale, l'apologie de l'adultère et de la fornication. En général, il y a des domaines qui ont été prises et qui ont été prises à l'économie. Il y a des domaines qui ont été prises et qui ont été prises. Il y a des éléments qui ont été prises. Il y a des plantes qui ont été prises au Conseil national de régulation de l'adultère. Il y a des plantes qui ont été prises pour les enfants, pour lesquelles ils ont été prises et lesquelles ils ont été prises pour les enfants. Pour lesquelles ils ont été prises, ils ont été prises à 7 ans et à 20 ans. Ils se sont efféminés volontairement, ils se font des temps. Ils ont été prises à prendre de la rosa, j'ai été prises à prendre des gens. Il y a des outastats et ils ont été prises à l'évolution. Donc, il y a des procuréurs qui ont été prises pour les enfants pendant 17 jours de détention préventive au terme du procès. Nous sommes réalisateurs et producteurs à 2 ans de prison avec sursis. Acteur et actrice, 6 mois de prison avec sursis. Donc nous avons fait un déléguer avec Ustaz. Nous avons fait un déléguer avec l'Ustaz. Mais nous ne sommes pas de l'hiver. Nous avons fait un déléguer avec l'Ustaz. Nous sommes un déléguer avec l'Ustaz. Nous sommes venus avec l'Ustaz Mastar Sarr. Nous sommes venus avec l'Ustaz Alisal. Voilà, nous avons été contours sur le point. C'est un déléguer avec l'Ustaz Alisal. Je l'ai interpellé. Djamra a dit qu'il n'y avait pas d'hiver. Donc, aujourd'hui, est-ce que Julit a le droit de gagner? Il n'y a pas d'hiver. Il n'y a pas d'hiver. Djamra, il n'y a pas d'hiver. Assalamualaikum warahmatullahi. Nous avons vu des images qu'on a fait beaucoup.